Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un phénomène esthétique mais en même temps de santé qu'on appelle la bosse de bison. Pourquoi esthétique ? Parce que beaucoup de personnes se plaignent d'avoir cette bosse à la bosse du cou qui effectivement ressemble à la bosse de bison. Mais pourquoi je vous en parle particulièrement aujourd'hui c'est que c'est aussi un révélateur, un révélateur d'une mauvaise position des vertèbes cervicales, d'une mauvaise posture cervicale. Alors je vais vous expliquer en deux mots comment ça se passe. Alors vous voyez ici vous avez la colonne cervicale avec donc l'occipute, atlas, axis, les vertèbres cervicales et vous voyez ici les apophyses qui sont de plus en plus grandes. Et vous avez la dernière, la septième cervicale qui est plus proéminente que les autres. Donc c'est l'apophyse épineuse de la septième cervicale. Et en dessous vous avez les vertèbres dorsales. Je vous montre ça sur la colonne latérale. Alors on reprend notre démonstration, donc occipute. Ici nous avons atlas, axis, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Vous voyez, voilà. Après on arrive aux vertèbres dorsales qui sont articulées sur les côtes et donc qui sont très peu mobiles. Celles-ci sont encore très mobiles. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de cette vertèbre cervicale ? Eh bien, lorsque vous avez une mauvaise posture, regardez ce qui se passe lorsque vous avez ce qu'on appelle une posture antérieure, c'est-à-dire une perte de la courbure cervicale. Eh bien, cette vertèbre, vous voyez, se soulève, voilà. Et ici se forme un amas graisseux qui est dû à une diminution de la circulation véno-lymphatique. Donc c'est une zone qui est en tension permanente puisque elle est en permanence dans cette position. Et donc, petit à petit, les tissus vont s'épaissir. Que faut-il faire ? Eh bien, tout simplement, il faut récupérer une meilleure posture. Parce que si la colonne cervicale est en avant, c'est que vous avez un trouble postural qui peut venir des pieds, des genoux, des hanches, du bassin ou de n'importe quel endroit de la colonne ou alors un problème venant des yeux ou de la région cervicale haute. Bref, soit c'est quelque chose qui s'est installé progressivement par une mauvaise attitude, prolongée, permanente, soit c'est une suite d'accident qui fait que votre colonne a pris une mauvaise posture, ce qu'on appelle une posture antalgique. Donc quand on a mal, on se met dans une position qui soulage. Et si on ne corrige pas la cause qui a provoqué cette position, eh bien, on va se bloquer dans cette position qui soulage au départ, mais qui après provoque des compressions anormales au niveau de certaines articulations et, comme je l'ai dit et redit, qu'ils sont la base de ce qu'on appelle l'arthrose localisée. Et notamment à ce niveau-là, lorsque vous avez la tête en avant, vous allez avoir une mauvaise répartition des charges sur les vertèbres, et vous aurez un disque C4, C5, C5, C6 en général, ou C6, C7, qui, portant la totalité de la charge de la tête, qui, je vous rappelle, pèse entre 4,5 et 7 kg, selon l'importance du crâne, eh bien, ces disques vont petit à petit s'affaisser. Et en s'affaissant, la tête va aller en avant. Et que va faire cette vertèbre ? Eh bien, vous voyez, elle va progressivement se lever. Donc, cette vertèbre-là, elle se lève et en se levant, eh bien, elle provoque une saillie au niveau des tissus qui sont situés entre la vertèbre et l'épiderme. Et donc, comme la circulation est ralentie, eh bien, tout cela va s'épaissir et donner à la poste de pison. Alors, que faut-il faire ? Eh bien, un, corriger la posture. Donc, corriger la posture, ça veut dire corriger tous les pieds à la tête. Donc, il faut voir, il n'y a pas de posturologue, bien entendu, c'est la base de la base. Ensuite, il faut faire des exercices posturaux, c'est-à-dire la tête qui part en avant. Il faut apprendre à la grandir, à le redresser. Alors, vous allez dire, répète toujours la même chose. Ben oui, je répète toujours la même chose, parce que du matin au soir, je vois des personnes qui ont des attitudes comme ceci, qui vieillissent plus vite qu'elles ne devraient, parce qu'on leur a jamais dit qu'il fallait corriger la posture. La base de la base de la bonne santé, c'est le maintien d'un bon physique, c'est-à-dire d'une rectitude de la colonne vertébrale, pour non seulement conserver une colonne vertébrale en bon état, mais une bonne irrégation du cerveau, une bonne irrégation du cœur, éviter tout ce qui est affaissement, ptose, tassement, bref, vieillissement. C'était une petite vidéo toute seule pour vous expliquer ce qu'est la bosse de bison, ce qu'on peut faire, et apprendre à vous prendre en main, parce que votre santé, elle vous appartient, c'est votre bien le plus précieux, donc prenez-en soin. Alors, si cette vidéo vous a plu, merci d'appuyer sur j'aime, ça j'apprécie beaucoup de voir des j'aime qui s'alignent, ça me fait plaisir, ça m'encourage, et non seulement ça, mais ça me permet d'être mieux référencés sur YouTube. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, parlez-en à vos amis, envoyez des liens pour partager mes lios, ça peut être utile à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, je suis là pour vous aider, vous être utile. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous !